bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo sur le thème d'halloween ce soir je vais vous permettre de réaliser des tartelettes d'halloween pour cela on va faire tout de suite une pâte qui a besoin donc de sucre vanillé de beurre pommade de sucre cassonade de citron où on prélèvera et le jus et le zeste également du sel fin de la levure chimique et de la farine c'est une pâte où il n'y a pas d'oeuf c'est normal donc on va commencer par mélanger le sucre donc la cassonade le beurre et le sucre vanillé on va mélanger ces trois ingrédients on appelle ça crémé pendant ce temps je vais faire mon jus de citron dans la valeur d'un citron voilà donc lorsque le mélange est bien crémé je vais le vérifier en arrêtant le batteur et en en prenant bien les bords il faut vraiment qu'on ne voie plus de beurre de beurre pur ou de cassonade en poudre pour vraiment que le mélange soit homogène alors on va remélanger encore un tout petit peu voilà comme ceci et là je vais pouvoir zester mon citron directement dans la cuve dans l'équivalent d'un citron entier on met bien sûr que la partie jaune du citron la partie blanche étant plus amère on évite de la rajouter donc c'est vraiment que la partie superficielle du citron pour cela j'utilise une râpe micro plane qui est vraiment l'outil idéal pour faire mes zestes c'est vraiment un outil à avoir dans sa cuisine absolument voilà je vais rajouter donc mon jus de citron et je vais continuer à mélanger tout doucement tous ces éléments ici j'ai mon sel fin je vais pouvoir le rajouter qui commence à se mélanger également et enfin je vais rajouter donc ma farine et ma levure chimique ces deux ingrédients se rajoutent toujours ensemble donc je vais rajouter déjà ma levure chimique sur sur ma farine voilà et la farine et la levure dans le récipient dans la cuve et là on va terminer le mélange jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte vraiment homogène on mélange toujours à première vitesse bien sûr ça sert à rien de mélanger trop rapidement déjà pour éviter les projections parce qu'il y en a beaucoup de matières sèches donc on risquerait d'avoir des projections sur le plan de travail et ça ne sert à rien de mélanger rapidement voilà lorsque la pâte est obtenue on va arrêter le batteur à ce stade ça sert à rien d'aller plus loin je vais bien corner ma feuille de façon à récupérer toute la pâte je peux mettre un petit peu les doigts c'est pas gênant je vais prendre du papier film je vais étaler sur mon plan de travail je vais ramasser donc ma pâte la mettre en boule et la disposer sur mon papier film voilà et cette pâte on va la mettre donc bien serré dans le papier film on va l'étaler préalablement comme ceci avec la main et on va la laisser prendre au froid pendant quelques heures l'idéal étant de faire cette pâte la veille si vous pouvez le faire dès la veille n'hésitez pas et prennent bien le froid toute la nuit et vous pourrez faire vos tartes aux pommes dès le lendemain on continue avec donc la garniture de notre tartelette ça va être une compotée de pommes donc on va commencer par faire déjà un petit caramel dans notre caramel léger j'appelle ça caramel mais il va être très léger dans notre poêle pendant qu'on va éplucher les pommes j'ai également besoin de raisins secs que j'ai mis à tremper dans de l'eau il y a quelques heures de façon à ce que le raisin sec se réhydrate vous pouvez mettre de l'eau froide si vous le faites un petit peu en retard vous mettez de l'eau chaude ça va accélérer un petit peu le processus de l'hydratation voilà là je vais donc éplucher les pommes alors peu importe la variété de pommes vous choisissez ce que vous voulez selon ce que vous aimez le plus chacun ses goûts on peut faire avec la Royal Gala, de la Fuji, de la Renette, de la Golden, la Granny Smith enfin à vous de voir sachant qu'il y a des pommes qui sont plus adaptés à la cuisson que d'autres donc c'est vous qui choisissez donc hop on va commencer par les éplucher ensuite on va les étrugner donc qui dit étrugner dit retirer le trugnon voilà on prend soin de bien retirer le trugnon ne pas laisser de peau ni de pépins voilà et là je vais couper donc mes pommes en petits morceaux en petits cubes alors des morceaux assez petits parce que les fonds de tartelettes sont pas très grands on est sur de la tartelette pas sur de la tarte donc il faut que les morceaux puissent bien contenir quand même dans le fond de pâte et on va faire une compotée alors pas trop cuite je veux qu'ils aient la pomme en compote et également de la pomme en morceaux qui reste donc voilà dès que la pomme est entièrement taillée tu peux la rajouter dans la poêle sans attendre que le sucre et le beurre caramélisent la caramélisation se fera quand même durant la cuisson voilà on va faire une autre voilà ça commence à cuire tout doucement alors le feu pas trop fort pour ne pas que ça brûle on veut une compote on veut pas quelque chose de caramélisé trop rapidement voilà voilà on va arrêter là donc on va laisser cuire ces pommes en les remuant régulièrement je le répète on veut obtenir une texture de compote mais pas trop cuite on veut qu'il y ait à la fois de la pomme en compote et des morceaux qui restent pour avoir un petit peu de croquant voilà sachant que la pomme va continuer de cuire au four une fois qu'elle sera mise dans les fonds de tartelettes voilà pendant ce temps on va pouvoir égoutter les raisins secs de façon à ce que il n'y ait plus du tout d'eau à l'intérieur et on les rajoutera plus tard dans la compote lorsque ceci sera un peu plus avancé en cuisson voilà on laisse cuire on se retrouve dans un petit moment on va compter un petit quart d'heure de cuisson tout de même et puis on passera au montage des tartelettes donc voilà ma compote de pommes est pratiquement prête là je vais pouvoir ajouter les raisins secs les raisins vont cuire également avec la pâte dans le four c'est pour ça que je les intègre vraiment à la fin et là je vais pouvoir flamber donc au rhum mes pommes pour que ça flambe il faut vraiment que le rhum soit très chaud et ensuite avec une allumette voilà ça flambe c'est important de flamber pour brûler tout l'alcool alors on mélange bien et s'il apporte très vite et là on va stopper le feu et donc laisser refroidir jusqu'au moment du montage donc de nos tartelettes donc on se retrouve dès que c'est froid pour la finition de la tartelette bien nous poursuivons avec le montage de ces tartelettes donc la compote de pommes est entièrement refroidie ça c'est très important j'ai également des petits moules à tartelettes ici en diamètre 10 ce sont des petits moules cannelés qui sont avec un vêtement anti adhérent mais je vais tout de même les graisser très légèrement avec mon spray à bombe à graisse c'est un moyen très facile de graisser les moules en mettant une couche très fine et c'est un agent graissant qui est vraiment adapté à cette utilisation et qui permet un démoulage très facile une fois la cuisson effectuée donc là j'ai ma pâte ma pâte qui a été réalisée qui est bien refroidie au frais que je vais diviser en deux et que je vais donc étaler donc je vais commencer par fleurer mon plan de travail et je vais l'étaler délicatement alors pas trop finement c'est une pâte assez friable donc on y va progressivement vous voyez elle commence à se fendiller dès le début mais ça c'est normal j'ai juste la réchauffer un petit peu avec la paume de la main et l'étaler délicatement voilà si ça colle un petit peu avec une palette on décolle et on refarine un tout petit peu de façon à ce que la pâte n'adhère pas au plan de travail voilà vous voyez on y va délicatement elle a tendance à se déchirer un petit peu c'est pas très grave avec les doigts on rassemble bien on rebouche le trou et on continue à étaler délicatement elle me fait penser un petit peu à la pâte à gâteau basque qui elle aussi est très friable mais il suffit de la même dans le moule on peut le faire de rassembler comme ceci les morceaux qui se sont déchirés et on recommence et on continue il n'y a aucun souci à la cuisson après ça va pas se déchirer à nouveau voilà encore un petit peu donc le but c'est de sortir des disques de pâte alors j'utilise pour cela un emporte pièce unie de diamètre 10 et je vais déjà commencer par en faire quatre je bouche un petit peu sur un trou je découpe mon disque et là je vais pouvoir par exemple avec ce bout de pâte faire agrandir cet angle là pour pouvoir me sortir un quatrième disque de pâte voilà mon four est chaud bien sûr je l'ai mis à préchauffer à 170 degrés de façon à ce qu'il soit chaud quand je vais enfourner mes tartelettes ensuite je prends mes cercles enfin mes cercles mes moules je viens déposer le disque de pâte bien au centre alors le disque de pâte regardez il n'est pas fin non plus il fait bien un demi centimètre un bon demi centimètre je viens le déposer au fond de chaque moule voilà on va en faire quatre et là j'ai bien venu foncer le moule en appuyant avec le pouce délicatement de façon à bien faire épouser l'angle à la pâte et j'écrase la pâte de façon à la faire remonter bien jusqu'au niveau du bord du moule on n'a pratiquement aucune chute de pâte on n'a rien à enlever on fait juste épouser la pâte dans le moule et on fait remonter la pâte jusqu'à la bordure voilà il y a une petite fente au milieu on ressoute avec les doigts alors c'est une pâte qui a tendance à se réchauffer rapidement donc selon la température ambiante dans laquelle vous travaillez il faut aller plus ou moins vite ici avec les projecteurs je sens que elle sera moulie rapidement voilà et je vais faire donc le dernier je repositionne bien la pâte et je fonce tout simplement voilà je vais venir mettre un petit peu de dorure dont dorure jaune d'oeuf et eau la valeur d'une cuillère à soupe d'eau avec un jaune d'oeuf que je mélange avec une fourchette et je vais appliquer donc la dorure sur tout le bord uniquement le bord c'est pas la peine de m'en mettre dans le fond le but de la dorure est vraiment de servir de colle en fait on va pouvoir souder les deux couches de pâte l'une contre l'autre et à la cuisson bel oeuf coagulé ça va faire comme une colle et ça va permettre aux deux pâtes de tenir entre elles voilà comme ceci et enfin celui-ci donc la compote froide je me répète mais je précise c'est important vous utilisez la compote bien refroidie n'allez pas mettre la compote chaude ou tiède dans la pâte ça ferait ramouiller la pâte et vous allez arriver à un résultat qui sera très médiocre voilà donc on répartit la pomme alors c'est une compote moitié compote moitié moitié pomme en morceaux c'est bien d'avoir les deux textures que ce soit à la fois mou et à la fois un petit peu croquant qu'on concentre les morceaux de pomme lorsqu'on va croquer dans la tartelette voilà donc avec une cuillère je viens bien tasser comme ce soit gourmand donc il faut bien sentir la pomme que le fond de pâte soit bien garni voilà comme ceci tout simplement ensuite on va abaisser à nouveau la pâte alors j'avais coupé la pâte en deux une moitié pour le dessous une moitié pour le dessus et on va faire pareil abaisser tranquillement cette pâte pour éviter qu'elle se déchire trop on va prélever également 4 disques de pâte alors vous voyez je commence avec les mains je la farine un petit peu et là je la baisse tout doucement je mets d'une palette si il faut voilà et on va rester toujours sur une épaisseur similaire c'est à dire pareil que le fond environ un demi centimètre l'important c'est de rester régulier comme ceci voilà alors je décolle bien la pâte avant de continuer que je sois sûr qu'elle n'adhère pas à mon plan de travail et là je peux découper donc 4 disques 3 et pour le quatrième on va faire comme tout à l'heure avec les chutes on va rassembler les morceaux voilà tout ça à la cuisson ça va s'unifier ça ne va pas se voir du tout donc c'est ça qui est bien avec ce genre de pâte et 4 voilà voilà on va récupérer donc nos tartelettes on va venir couvrir donc le dessus on va bien presser avec le pouce et l'index sur la bordure cannelée de façon à bien faire adhérer les deux pattes donc là la dorure va servir de colle donc j'écrase bien la bordure voilà j'enlève l'excédent de pâte si excédent il y a bien sûr voilà et ensuite avec un petit couteau je vais venir dessiner un visage alors on va faire les yeux le nez la bouche un petit peu comme quand on découpe une citrouille pour Halloween donc on va faire des yeux en forme de triangle en forme de rond enfin ça c'est vous qui choisissez une bouche en montrant bien les dents et là on le fait à ce moment là alors il y a deux possibilités soit vous le faites avant de poser votre abaisse de pâte sur la tartelette soit vous le faites là maintenant lorsque la tartelette est montée c'est peut-être plus facile parce qu'on n'avait pas le disque de pâte déjà dessiné avec les yeux et la bouche à déplacer et à retravailler là il est en place donc vous n'avez pas à le retoucher voilà et on va faire donc une une bouche avec des grosses dents voilà on y va tranquillement pour plus de facilité pour dessiner les yeux et la bouche vous pouvez mettre la tartelette avant de découper la pâte au frais pendant un petit quart d'heure qu'elle sera fermise et là vous aurez vraiment une pâte qui sera beaucoup plus ferme beaucoup plus facile à travailler voilà et là on n'a plus qu'à enlever donc la partie centrale de façon à découvrir le fabuleux sourire de notre tartelette voilà on y va délicatement donc on obtient ceci donc je vais faire pareil avec les trois autres tartelettes et on se retrouve dès que c'est réalisé à de suite voilà j'arrive donc à la décoration de ma dernière tartelette je fais une bouche avec des grosses dents donc le four est chaud je vous confirme je termine juste ça et on va pouvoir procéder à la cuisson voilà comme ceci donc avant de cuire on va quand même passer un petit peu de dorure sur la pâte voilà à tout état de la pâte sur tout le dessus de façon à ce que la pâte d'or colore légèrement à la cuisson et soit surtout brillante en fin de cuisson ça va apporter ce côté un petit peu lustré qui est beaucoup plus joli que si on laissait la pâte vraiment sans dorure voilà donc ces tartelettes peuvent se conserver au frais cru quelques 24 heures on va dire maximum après il faudra les cuire et une fois qu'elles sont cuites vous devez les consommer assez rapidement le mieux c'est de consommer à température ambiante ou légèrement tiélie et d'éviter de les passer au frais si vous devez les conserver plus d'une journée bien sûr vous les conservez au frais et vous les sortez à l'avance pour les déguster voilà donc là je les enfourne dans le four et on se retrouve juste après après dès que la cuisson est terminée la cuisson s'est terminée 25 à 30 minutes se sont découlées entre le moment où j'ai rentré les tartelettes dans le four et maintenant donc on va les sortir immédiatement la cuisson peut varier d'un four à l'autre donc attention regardez bien que le dessus des tartelettes soit bien doré voilà là elles sont chaudes donc on va les laisser refroidir on se retrouve dans un petit quart d'heure le chaudron de 4 pieds 10 pour le démoulage surtout ne vous aventurez pas à les démouler en l'état sinon vous êtes sûr de les casser lors du retrait du moule à deux bon les tartelettes ont eu le temps de refroidir légèrement donc maintenant je vais pouvoir retirer le moule délicatement pour cela je retourne carrément la tartelette dans une des deux mains j'exerce une petite pression sur le côté voilà et là je viens retirer le moule je précise à nouveau comme je l'ai dit tout à l'heure que si vous vous aventurez à démouler les tartelettes lorsqu'elles sortent du four bon déjà c'est très chaud donc vous aurez du mal mais seconde chose elles sont très fragiles il faut attendre que la pâte tiédie se refroidisse entièrement pour permettre un démoulage parfait attention quand je parle de refroidissement c'est un refroidissement à température ambiante et non pas un refroidissement au frais sinon vous risquez justement de bloquer encore plus la pâte dans le moule du fait que le beurre va se figer et va donc adhérer au moule voilà vous voyez ça se démoule assez facilement et vous n'avez plus qu'à les déposer sur le plat de service et voilà voilà pour cette recette de tartelettes originale pour Halloween c'est une recette facile à faire à la maison voilà le résultat que l'on obtient je vous invite à les réaliser sans attendre si cette recette vous a plu je vous laisse pour ce soir on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau live et je vous dis à très bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501